Et donc là on arrive en 100%, donc Dimitri tu connais un peu le run pour le coup du 100% ou tu as juste regardé vite fait ? Alors j'aurais vraiment envie de dire que je connais beaucoup mieux le run de 100% que le run de 1000% donc je sais que le défi soit bien passé parce que ouais pour les 1000% j'étais un petit peu, ça aurait été très compliqué, mais du coup j'ai révisé avec les 1000% donc voilà bien mes ailes mais bon c'est pas grave on va improviser hein, tout va bien Oh ça va aller hein de toute façon, si tu connais un peu le run en général, il n'y a pas beaucoup de strats, de nouvelles strats Après c'est des petites optimisations par-ci par-là mais c'est surtout visuel, c'est pas des choses réellement à expliquer Il n'y a pas eu de gros changement de route hein Alors là bah du coup j'ai juste expliqué quelque chose que je pensais qu'on allait complètement skipper En fait on est en train de se taper le tutoriel du jeu, qui est un tutoriel assez bien foutu beaucoup, qui est en fait une espèce de petit monde, voilà, de petites préquelles Vous avez en fait, comment dire, une espèce de tour principale que vous devez gravir pour entrer dans le repère de Gruntilda mais avant cela vous pouvez faire le tour de la zone et vous avez en fait le petit top qui vient vous expliquer les différents mouvements du jeu que vous pouvez, vous pouvez skipper cette espèce de tuto en disant non non c'est bon je connais déjà tout, file moi mes moves et ça ira tout de suite mais pour le coup nous ce qu'on fait c'est on refuse de se prendre le tuto pour obtenir les moves directement qui sont normalement débloquables, mais on va quand même faire les différentes épreuves dans l'ordre qu'on veut pour simplement obtenir ces petites alvéoles qui sont en fait une sorte de quart de cœur à la différence que d'en avoir 4 il faut en avoir 6, c'est ce qu'il est en train de faire pour débloquer un nouveau point de vie C'est ça, parce que le 100% en fait il faut débloquer tous les points de vie On va résumer cette partie là, bon là il a fait un petit skip En fait sur ce high jump ça vous permet de passer au dessus de la zone trigger qui normalement active un dialogue sur Bottles Alors c'est un gain de temps de 5 secondes, un truc comme ça, c'est un de ouf mais pour le coup, Banshee Graduée c'est un jeu qui est extrêmement exigeant vraiment, c'est du très 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 gros niveau sur le jeu la compète est assez vénère donc 5 secondes gratter c'est énorme donc à prendre absolument quand on peut Je te laisse un peu expliquer le 100% pour le coup ce qu'il faut choper Alors oui, simplement, brièvement je voulais parler un petit peu du runner qui n'est peut-être pas si connu que ça pourtant il n'en est pas à son premier marathon Tu veux prendre sa retraite d'ailleurs, comme Samoura, comme MoFat qui ont repris deux semaines après C'est un runner assez exceptionnel, je pense qu'on peut dire sans problème qu'il délatrande tous les Seagull Meek, Cosmo etc à savoir qu'en fait il a atteint un niveau de perfection dans son jeu qui fait que limite je pense qu'il préférerait arrêter de jouer avec des splits tellement que ça en devient comment dire, ça devient très très difficile de gagner du temps en fait il atteint un niveau, on est proche du tas à ce niveau là Alors c'est rigolo parce qu'il sort des runs imbattables et puis après il avait les battes de 20 secondes, 30 secondes donc c'est toujours très rigolo Et on ne comprend pas d'où il sort ses secondes en fait C'est ça, après il y a quand même d'autres runners derrière qui sont quand même très très forts mais en général Steve D a quand même une petite longueur d'avance Après derrière il peut y avoir 615 qui lui collait quand même derrière pendant un petit moment Là je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau compétition je sais qu'il y a pas mal de nouveaux runners qui sont arrivés qui sont assez forts mais c'est vrai qu'en général Steve a tendance quand même à bien 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 défoncer tout le monde Donc là on va arriver dans la termite hier et on va faire le termite skip Donc là en fait c'est juste que vous pouvez passer par la termite hier en cancelant votre animation d'atterrissage par un saut instantanément et en gros comme ça Banjo n'a pas le temps de glisser et de tomber Alors ça, ça fonctionne uniquement sur la version 1.0 sachant que vous avez deux versions, la version 1.0 et 1.1 ou c'est 1.1.2 je ne sais plus Bref, vous avez une version qui fonctionne et une autre plus récente où ça a été patch donc que ce soit pour la version PAL ou la version US et ça a été patch et vous ne pouvez pas faire ça par exemple sur 3.6 vous ne pouvez pas tout simplement monter sans utiliser la termite vous faites tout simplement jarter et vous glissez et vous ne pouvez pas monter tout simplement sachant qu'il y a d'autres pentes où ça ne fonctionne pas, il n'y a pas que celle-là et si je ne dis pas de bêtises, la termite n'est pas obligatoire pour le 100% donc tant mieux parce que c'est lent et sachant en plus ça permet d'économiser dans quelques crânes mumbo-mumbo enfin je ne sais plus si c'est les mumbo-jumbo je n'en fais plus le nom, c'est assez atypique d'ailleurs du coup je me demandais, étant donné qu'on n'est pas obligé d'avoir la fourmi est-ce que par contre on est quand même obligé pour le 100% d'obtenir tous les crânes ? parce qu'on va en obtenir un paquet mais il me semble que le crâne ne rentre pas dans le 100% du coup enfin moi j'ai toujours pensé que non, après je n'ai pas fait de 100% j'ai juste fait du 1% no RBA, donc sans l'abeille donc pour le coup il me semble que non ça j'ai toujours un doute mais normalement il n'y a pas besoin de prendre le crâne c'est tous les items on va dire qui font vraiment partie du tout pour terminer le jeu parce que les crânes ça permet de récupérer tous les pouvoirs enfin vous allez voir les transformations mais sinon pour le 100% normalement c'est les pièces de puzzle c'est les alvéoles, il faut avoir toute la barre de vie il faut récupérer également toutes les notes de musique, c'est important et aussi récupérer les... tu sais le bonus là que tu as à la fin qui permet de doubler ta barre de vie oui voilà, il faut récupérer ça aussi mais du coup il y avait également la même chose pour doubler la quantité d'oeuf qu'on pouvait porter la quantité de plumes rouges, plus dorées ah oui c'est vrai ça aussi oui, ah oui oui bon ça c'est des choses, vous inquiétez pas pour ça on va obtenir ça vraiment à la toute fin en fait juste devant le dernier boss alors petite différence quand même parce que vous expliquez pour les plus jeunes viewers qui n'auraient pas forcément de jouer au jeu à l'époque vous remarquez comparé à Mario 64 ou à Mario Galaxy vous avez à peu près la même structure c'est à dire une espèce de niveau principal à partir duquel vous accédez aux différents stages et chaque stage sera constitué de différentes sub missions qui consiste à récupérer non pas ici des étoiles mais des pièces de puzzles qui reviennent grosso modo à la même chose la grosse différence avec un Mario 64 par exemple c'est que là le fait de récupérer une de ces pièces de puzzles ne vous téléporte pas en dehors du niveau ce qui fait que pour le speedrun c'est assez exceptionnel vous pouvez rentrer dans un niveau une seule fois et vraiment en un seul passage baliez l'intégralité du niveau à 100% et ensuite simplement sortir c'est ça et puis aussi bien sûr parce que ça c'est un truc très rigaud dans mon Jukazooie si vous êtes mort dans un niveau vous perdez toutes vos notes de musique et ça c'est très très drôle surtout en conditions marathon comme la GDQ c'est vraiment quelque chose de génial parce que vous devez vous recommencer le niveau depuis le début ce qui rend le truc très très fun alors est-ce qu'il va tenter le skip ? Ah il l'a pas eu ! à noter que contrairement à un Mario là ici les notes sont vraiment très importantes ce n'est pas juste oui si on récupère 100 pièces là vous avez vraiment vraiment beaucoup besoin des notes parce que des notes vous servent de clé en réalité vous avez des portes c'est qu'ils n'ont rien d'optionnel ce sont vraiment des portes que vous êtes obligés de pouvoir progresser dans le jeu qui sont répartis ici et là et qui vous demandent un certain nombre de notes généralement assez conséquentes franchement j'ai mal décidé quand j'étais gosse mais en fait le jeu limite il n'y a pas de différence entre le 100% et le 0.5% presque ne serait-ce que pour atteindre le dernier boss vous voyez on n'est pas dans le 64 là il suffit d'avoir 70 étoiles sur les 120 non non là c'est vraiment il faut que je vérifie d'ailleurs exactement combien il en faut 810 voilà 810 parce qu'il y a 9 mondes et en fait ça nous oblige à aller obligatoirement dans tous les mondes parce que si ils en avaient fait moins et bien on se serait trouvé à finalement visiter quasiment tous les mondes et juste en moins qu'un alors derrière il y a Smasher que vous voyez sur le canapé Smasher qui est un runner qui m'a beaucoup conseillé quand j'avais appris le jeu et qui a fait pas mal de vidéos tutos sur certains tricks tout ça et qui est un mec génial voilà ça me semblait important quand même un petit shout out sur Smasher parce que ce mec c'est une crème et c'est un runner qui est très très fort et qui fait ça en mode ouais moi j'ai pas trop d'objectifs je fais ça juste pour rigoler et au final il sort quand même des temps très très sérieux et je pense qu'il fait Toujours actif d'ailleurs ce Smasher ? Ouais ouais il joue toujours il est un peu absent dernièrement je sais plus pourquoi mais là il l'a repris il y a pas longtemps et il fait un petit peu partie c'est un peu un pilier quand même de la communauté Banjo-Kazooie parce que sans lui pour le coup enfin il organise pas mal de choses et puis il gère pas mal de choses pour faire bouger les choses et il trouve des routes des trucs comme ça il est quand même Sachant que Banjo-Kazooie c'est un jeu qui est surdosé donc pour trouver des choses encore dessus les gars il va falloir vous accrocher mais en tout cas c'est un jeu qui est quand même méga méga fun très dur mais méga fun surtout là il y a Treasure Trove Cove qui va arriver on va bien rigoler sachant que Stevie D peut aussi se planter mais bon normalement ça devrait plutôt bien se passer normalement oui après c'est quand même un jeu qui est une dose de mon gros troll surtout sur la fin un petit peu partout il est très facile de faire des petites erreurs qui en fait au niveau de Stevie Timoblo sont vraiment impardonnables en tout cas si Timoblo il est vraiment obligé de reset énormément d'ailleurs je me rappelle le lendemain il se faisait pas mal troller là-dessus en fait dans le chat et les gens en fait arrêtaient pas de dire reset, reset, reset un petit peu voilà du troll amical des gens qui en avaient marre de ne plus le voir finir la moindre de Serone pendant un certain temps là ça va il s'est un petit peu calmé et quand il a vu que ça a coincé avec le 100% il s'est lancé dans le 1% pour se changer un peu d'idée alors en fait le 1% il était déjà très très fort en 1% no RBA donc sans l'abeille donc là normalement il devait avoir le run avec l'abeille sachant que ce run là se fait sur la version pâle et pour coup lui il le faisait sans et évidemment avec l'abeille c'est beaucoup plus rapide enfin c'est beaucoup plus rapide c'est plus rapide que la version no RBA et donc lui il s'est dit bon bah on va peut-être s'y mettre au final et puis il est allé à le world record depuis pas si longtemps que ça donc bien sûr Stephen Bobo qui est un joueur très sérieux et donc ouais pour le truc des reset c'est qu'il avait mis quand même pour le coup des règles pour se limiter au niveau des reset c'est assez marrant mais au final on se rendait compte quand même qu'il était bien au-dessus que ce qu'il montrait parce qu'au final même dans ses runs il y avait quand même des pour lui des grosses erreurs où il perdait quand même une vingtaine de secondes par-ci par-là donc c'est quand même pas rien au vu du niveau de son run donc là il a fait un petit skip rapidement il a fait un skip pour skip un dialogue alors c'est très léger ça fait perdre ça fait gagner environ 3-4 secondes c'est rien d'hallucinant alors c'est quand même difficile de commenter parce que c'est quand même beaucoup d'exécution c'est très visuel c'est à dire qu'il n'y a pas grand chose finalement à expliquer et ça va très très vite donc globalement vous savez qu'il faut récupérer les notes de musique les 10 pièces de puzzle par niveau et Lady Jaws aussi un qui donne une pièce de puzzle et les alvéoles puis en général il faut router autour de ça il a sauvé 3 secondes mais c'était tout tout de suite genre méga méga relou et c'est pas évident et c'est pour ça aussi que Trésor Trumpkov est un niveau qui est très très dur à optimiser parce que il y a une possibilité de faire très facilement des grosses erreurs et c'est vrai que ça c'est le niveau le plus difficile à optimiser Trésor Trumpkov c'est le deuxième niveau c'est le niveau research percent à l'infini mais c'est un niveau qui est très 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 exigeant donc excuse moi je t'ai coupé non nous avons pas de problème justement c'était pour parler un petit peu du vol qui est très particulier voilà c'est comparé à un à 64 par exemple je compare beaucoup en 64 parce que de toute façon c'est la comparaison un peu inévitable vous allez là où pour ce qui est du vol vous avez en fait un nombre d'items donc c'est les plumes rouges et contrairement à un mario qui devrait par exemple à des endroits précis utiliser un pouvoir pour avoir pour gagner la casquette elle est pendant qu'un certain de secondes là vous avez en fait simplement limité par rapport au nombre d'items que vous avez en réserve donc là en l'occurrence les plumes rouges et donc vous pouvez vraiment reprendre de l'altitude en consommant à chaque fois une plume vous n'êtes pas aussi limité que dans mario où vous pouvez seulement voler c'était vraiment difficile de remonter là vous pouvez vraiment prendre beaucoup d'altitude simplement ça va vous consommer des plumes rouges à chaque fois ah oui à noter donc pareil quand vous volez c'est très très intéressant de voler parce que quand vous volez et que vous ramassez une pièce de puzzle surtout qu'on va voir tout le temps vous pouvez skipper en fait l'animation de récupération d'une pièce de puzzle qui est extrêmement longue c'est également le cas quand vous êtes transformé ok je me permets juste là il y a un truc que vous allez voir assez régulièrement c'est ce qu'on appelle la dive en fait lorsque vous glissez voyez qu'en casuille atterrit en fait quand on est en casuille il y a une petite fumée blanche en fait si vous lâchez le bouton le bouton qui vous permet de garder cette sens donc le bouton Z et bien pendant le moment de transition Banjo en fait revient sur ses pattes et que vous êtes en l'air vous allez couler vous allez au fond de l'eau allez au fond de l'eau très rapidement vous allez revoir ça de toute façon dans le niveau de clanker et il va l'utiliser plusieurs fois vous allez voir que c'est c'est assez cool faire gaffe parce que si l'eau si c'est pas assez profond vous allez vous écraser vous perdre des points de vie et malheureusement sur Banjo-Kazooie si vous perdez de la vie en général c'est assez chaud et parce que vous calculez vos points de vie pour tout simplement avoir le point de vie exact le nombre de points de vie exact pour ensuite mon warp à la fin enfin vous verrez le death warp qui sera utilisé dans tous les niveaux quasiment tous à le premier par exemple donc un petit trick qui permet voilà d'enchaîner le Bernard l'ermite très rapidement donc sachant que ce truc là est très facile à faire vous pouvez le faire chez vous sur la version PAL ça fonctionne très très bien et ça permet tout simplement de l'enchaîner de ne pas attendre les différentes phases pour tout simplement se faire éclater à coup de pince dans la tronche sachant que ça peut tuer des runs ce truc là aussi bêtement parce que c'est beaucoup de perdre et en général ça c'est reset sur 13h35 alors après pareil au niveau des moves du jeu parce que le jeu est quand même une palette en 64 encore une fois on n'a pas de long jump par contre on a une espèce de saut en hauteur donc voilà vous accroupir avant de sauter vous avez donc la course en fait c'est quand vous c'est qu'en fait banjo donne le relais à kazoo et qui court en fait trois fois plus vite ah oui c'est vraiment une question on peut revenir sur le dive qu'on a évoqué toi qui a spédronné le jeu je veux savoir est-ce que le dive est si difficile à utiliser que ça en fait parce qu'on le voit énormément en speedrun mais est-ce que c'est vraiment une manipulation facile à rater ou est-ce que ça rentre ? c'est easy peasy voilà c'est vraiment facile il faut juste le savoir et c'est vraiment gratos après il y a quand même un timing à avoir pour être précis par exemple si tu veux récupérer certaines choses un peu plus rapidement mais honnêtement c'est pas difficile voilà il rate l'alvéole ce sont des choses qui arrivent bon faudrait que j'arrive à configurer ce DLC moi parce que tu as bien 10 secondes d'avance je crois même avec le steam américain pas moyen ah ouais c'est à eux ? t'es en retard toi par rapport à moi ? parce que moi j'ai la version AI sur VLC donc je sais pas si ça rapporte après j'ai une bonne connexion c'est peut-être pour ça aussi alors VLC, VLC en fait je suis chacun en droit de rentrer l'URL magique ok donc là on arrive dans le château de sable le château de sable qui est à la base un mini-jeu où il faut simplement écrire Banjo-Kazoo alors ça c'est assez rigolo parce que quand j'étais gamin j'avais jamais vu Banjo-Kazoo sur le côté gauche là on le voit marqué sur le mur et donc j'avais trouvé ça un petit peu en bidouillant tout seul alors c'est toujours le même ordre toujours hein tout le monde, tout le monde, tout le monde a exactement le même pattern pour cette phase là sachant que il va falloir utiliser le Crab qu'on voit dans la cage au fond au moment où on récupère le Jiggy la pièce de puzzle on va utiliser le Crab pour tout simplement prendre un damage et mourir au moment où on récupère le Jiggy et ça va permettre de skip déjà une cutscene et en plus de ça de death warp tout simplement et donc voilà donc ça passe donc évidemment aussi l'attaque l'attaque rodéo je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs en version enfin sur Banjo-Kazooie mais j'ai toujours appelé ça l'attaque rodéo en tous les jeux en gros l'attaque rodéo elle nous permet de prendre de la hauteur et ça servira plusieurs fois dans le run pour récupérer les certains items qui sont normalement pas accessibles facilement ah c'est bon j'ai lancé DLC je crois que ça marche impeccable ok donc ça c'est très important il y a certains warp alors on va pas prendre tous les warp ça fait pas partie des conditions pour récupérer le 100% mais ce warp là va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus rapidement et ça va être le seul vraiment utile pendant le run pendant le run 100% et donc là on va aller à Clanker alors Clanker c'est un niveau qui est très très chiant au début quand on commence à run le jeu alors il y a un peu le je veux dire le préjugé des niveaux aquatiques tout ça mais après c'est un niveau une fois qu'on commence à maitriser et vouloir gratter du temps qui est très 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 intéressant il y a pas mal de manipulations d'ennemis des choses comme ça qui sont assez cool et franchement les phases dans l'eau sont quand même assez limitées même si le niveau est un peu tricky en général ça va c'est pas un niveau qui pose gros soucis c'est difficile de ne pas être régué là-dessus et même au final quand vous avez la chance de refiller vos feuilles c'est en fait c'est plus optimal de ne pas le faire si vous avez suffisamment d'abandonner en fait j'ai encore des problèmes il n'y a pas de problème je ne vais pas expliquer aux gens que là il fait des roulades qu'il appuie sur des boutons je pense que hashtag ça va vite oui c'est ça ça tire et ça meurt pas encore j'espère parce que si ça meurt c'est chaud donc là voilà donc l'actif de l'interrupteur il rentre directement dans Clanker's Cavernes donc là ici il faut faire un peu gaffe parce que il y a des endroits où la hauteur est un peu limite et donc le problème c'est que si on tombe dans des conditions on se dit on va descendre normalement mais on peut s'écraser et perdre de la vie après en 100% je pense que ça ne pose pas de problème parce qu'on a quand même beaucoup de vie donc on est assez large c'est vrai qu'en 1% c'est un truc qui peut très vite tuer et il faut aussi savoir un truc c'est que là s'il prend du retard ici il va prendre du retard sur le prochain pattern et vous allez voir en fait sous l'eau on va devoir en fait rentrer dans une clé et récupérer de l'oxygène auprès de notre ami Bubble et le problème c'est que Bubble et bien lui il ne s'arrête pas par exemple là vous avez la phase de dialogue tout ça lui il continue à partir du moment où vous êtes rentré dans le niveau et donc ça va être un objectif il va falloir être très 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 rigoureux parce que sinon vous allez simplement perdre beaucoup de temps et vous allez devoir attendre une bulle d'oxygène en plus et ça c'est facilement je sais pas je dirais on pourrait dire de base on pourrait se dire qu'on va perdre 3 secondes sauf que le problème c'est que vous allez voir un peu plus tard je vous dirai à ce moment là et bien il y a en fait c'est un petit flanker qui fait voler une sorte de capuchon qui nous permet de monter en hauteur et si on n'est pas rigoureux là dessus on va perdre un loop et un loop c'est environ 7 ou 8 secondes je crois donc ça parait pas moins chose mais ça fait beaucoup de petites pertes par ci par là sur mon Jukazuri et c'est ce qui rend merci